Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Ce tuto s'adresse avant tout aux débutants, parce que c'est quand même relativement simple. Nous allons utiliser l'outil dégradé, l'outil rectangle, l'outil cercle. Et nous allons aller dans les extensions, dans rendu, et utiliser l'extension sphère en fil de fer. Donc on va tout de suite dans fichier nouveau. On va réaliser donc d'abord notre fond grâce à l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc pour cela, je clique là-dessus. Je clique, je glisse. Je vais tout de suite rentrer les bonnes valeurs de mon rectangle. A savoir longueur, on va mettre, alors bien important, en pixels. Donc je choisis pixels. Le mieux, c'est peut-être d'aller dans les documents, dans les préférences, pardon, du document. Et choisir tout de suite les unités en pixels, unités par défaut, pixels. Voilà. Comme ça, en permanence, j'aurai ici les pixels. Donc longueur, on va mettre 1920. Hauteur, 1080. Hop, j'appuie sur Entrée pour valider. Dans les préférences du document, donc notre rectangle est sélectionné. On va redimensionner la page au contenu, c'est-à-dire ajuster la page au dessin ou à la sélection. La sélection, c'est notre rectangle. On clique là-dessus. Voilà. Donc on a un document ici. Alors par contre, petit problème, j'avais un contour. On va supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, j'appuie sur Shift et sur la croix. Donc à ce moment-là, je n'ai plus de contour. Par contre, les dimensions ont dû un petit peu changer. Non. Non, c'est toujours bon. Par contre, vous voyez, en X et en Y, je suis à 1.1. Donc moi, je veux du 0 en X et 0 en Y. Voilà. Et à mon avis, la taille du document... Oui, c'est ça. Vous voyez, on est à 1922. Donc je reclique sur Ajuster la page au dessin ou à la sélection. Et là, je suis impeccable. Voilà. Ceci étant fait, on va maintenant pouvoir appliquer un dégradé à notre rectangle. Donc pour cela, je sélectionne l'outil Créer et éditer des dégradés. Pardon. Je clique là-dessus. Je me mets en bas. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Donc là, je vais d'un bleu à un bleu transparent. C'est-à-dire qu'ici, c'est 0. Et là, on est à 100%. Donc moi, ce que je veux ici, c'est être également à 100%. Donc, clique droit sur le chiffre. Enfin, ici, dans cette zone texte. Clique droit, on est 100%. Ou alors, étant donné que c'est une zone texte, on peut taper 100. Voilà. Je valide. Je peux, en double-cliquant ici sur la couleur du fond, faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et là, je vais mettre un bleu un peu plus clair ici et en bas, un bleu un peu plus foncé. Et je vais utiliser l'option qui s'appelle répétition réfléchie. Donc, ce qui me permet d'avoir, en fait, un dégradé qui se duplique comme ça, de façon infinie. Je mets à peu près ici le cercle au milieu. Voilà. C'est impeccable. On va maintenant utiliser l'extension rendu sphère fil de fer. On va faire aperçu en direct. Donc là, j'ai déjà rentré des paramètres qui sont restés par défaut. À savoir latitude 8, longitude 8, inclinaison 45, rotation 15, rayon. On va augmenter. On va mettre à 400. Ça devrait être pas mal. Et on coche, bien sûr, aperçu en direct pour avoir notre sphère. Alors, 400, c'est peut-être un peu beaucoup. On va mettre 350. Voilà. Ah, il me l'a dupliqué, dis donc. Bon, c'est pas grave. Et on fait appliquer. Donc là, je suis embêté. J'ai deux sphères. Je vais supprimer celle qui est la plus grosse. Donc, avec l'outil flèche noire, je sélectionne ma sphère. Et j'appuie sur supr de mon clavier. Donc, ma sphère est ici. On veut que les lignes soient blanches. Alors, j'ai oublié de dire également une chose. Je vais un peu vite, peut-être. Dans rendu, ici, dans sphère, fil de fer, j'ai coché, caché les lignes derrière la sphère. Donc là, on veut un contour blanc. Donc, pour cela, je vais appuyer sur Shift. Et ici, sur le contour blanc. Enfin, sur le blanc, de façon à ce que le contour soit blanc. On va augmenter ici l'épaisseur du contour. Au lieu de mettre un millimètre, on va passer à deux. C'est peut-être beaucoup de... Un, cinq. Et ici, dans la fenêtre fond et contour, on va dans style de contour, style du contour. Et on va choisir pointillé. On va choisir le quatrième, ici. Voilà, c'est un peu trop gros. On va mettre deux pixels. Ouais, c'est pas mal. On va centrer notre sphère par rapport à notre rectangle. Donc, j'appuie sur Shift et je sélectionne le rectangle. À ce moment-là, on a les deux objets qui sont sélectionnés. Je vais utiliser la fenêtre alignée et distribuée. Donc, pour cela, je vais cliquer sur ce petit pictogramme. Voilà. Et je vais aligner selon l'axe vertical et horizontal. Important aussi d'avoir sélectionné, ici, par rapport au dernier objet sélectionné, qui est notre rectangle. Donc, je clique ici et là. Et maintenant, nous allons utiliser tout simplement l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait. Voilà. On va mettre un fond blanc. On pense à supprimer le contour. Donc, comme on a vu tout à l'heure, j'appuie sur Shift et sur la croix. Ou alors, je peux aller ici dans Contour et cliquer sur la croix. Plusieurs possibilités. On va maintenant, ici, cliquer sur le petit onglet Fond et appliquer, ici, un dégradé radial. Voilà. Je sélectionne, ici, le petit carré du dégradé. Je vais cliquer, glisser et le déplacer, comme ceci. Je sélectionne l'outil Flèche Noire ou l'outil Transformation. Comme on a vu tout à l'heure, avec Shift, je sélectionne le fond. Et je vais aligner la sphère avec le petit dégradé blanc radial. Je vais l'aligner verticalement et horizontalement. Voilà. On peut réduire cette sphère, si on le souhaite, en cliquant sur la flèche, ici. En appuyant sur CTRL et SHIFT, pour garder l'homothésie. Et pour avoir un redimensionnement par rapport au centre de l'objet. On voit ici une petite croix. Voilà. On peut diminuer, peut-être, un peu l'opacité de cet objet-là. Donc, pour cela, ici, on va mettre 85, par exemple. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer notre document. Sur le bureau, on peut l'appeler sphère. Hop. On enregistre. On ferme tout ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.